Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo de la semaine et cette semaine je vais vous parler de l'effet Mandela. A tout de suite. Alors avant de me lancer dans une explication je vais vous poser une série de questions. Êtes-vous prêt ? A vos marques préfets ? Pensez-vous que le monsieur du Monopoly, le petit personnage qui illustre tout Monopoly a une monocle ? Oui ? Non ? Je vous mets les photos et la photo sera la réponse à la question. Donc est-ce que vous pensez que Pikachu, le petit Pokémon tout jaune, est-ce qu'il est vraiment tout tout jaune ou est-ce qu'il a le goût de sa queue noire ? Photo ? Coca-Cola, ça s'écrit avec ? Vous sentirez ? Le titre de la série c'est Sex in the City or Sex and the City ? Dans Blanche-Neige et les Sept Nains, la mauvaise reine, la méchante reine, elle prononce miroir, mon beau miroir ? Oui ? Non ? Et montre-moi ta face ! Que veux-tu voir, ma reine ? Miroir magique au mur, qui a beauté parfaite et pure ? Célèbrez ta beauté, majesté ! A toutes les questions que vous venez de répondre, vous avez dû constater qu'il y a un décalage entre ce que vous pensez savoir et cette réalité. Alors qu'est-ce que c'est ? Parce que des exemples comme celui-là, j'en ai une ribambelle. Alors qu'est-ce que c'est ? D'où cela vient-il ? Et pourquoi ces souvenirs erronés, ces approximations ? Alors l'effet Mandela correspond à une sensation, il faut le savoir, d'altération de la réalité. Cela veut dire qu'une personne va avoir l'impression que quelque chose de réel n'était pas là quelque temps auparavant ou n'était pas exactement telle que sa mémoire le lui suggère. Étrange ? Vous avez des tranches ? Si vous avez la curiosité de googler, vous allez vite vous rendre compte que les exemples font légion. Récemment, je suis tombée sur ce que je pense être le plus gros effet Mandela de tous. Celui concernant la Statue de la Liberté. Alors, où se trouve la Statue de la Liberté ? Early Iceland ? Liberty Iceland ? Oui ? Non ? Eh bien, la Statue de la Liberté est sur Liberty Iceland. Elle l'a toujours été. Cherchez sur Google, si vous avez un doute, pour ceux qui seraient convaincus qu'elle était bel et bien sur Early Iceland. parce que l'effet Mandela, justement, il est là. Il y a bel et bien une Early Iceland, mais c'est une île complètement différente, qui est un peu à l'opposé de Liberty Iceland. Alors pourtant, beaucoup d'Américains sont extrêmement confus à ce sujet. Et lorsqu'on les interroge, beaucoup, voire la majorité, là j'exagère, beaucoup en tout cas, sont persuadés que la Statue de la Liberté est bel et bien sur Early Iceland. Le problème, c'est que lorsque tu creuses un petit peu le sujet, la confusion non contente de se dissiper s'accentue bel et bien. On retrouve des dessins et autres croquis, pardon, de plusieurs années représentant, datant de plusieurs années représentant la Statue de la Liberté sur Early Iceland. Photo. Bizarre, non ? Bizarre, vous avez dit bizarre. Je vais me dire plus énorme encore. Lorsque tu vas sur Google View et que tu essaies de voir Early Iceland, l'endroit où le socle est censé être la Statue de la Liberté, le socle apparaît, comme pour la soutenir, sauf qu'il n'y a rien dessus. Je vous mets photo à chaque fois que j'annonce un fait, j'ai la preuve qui suit. Tu vois juste un gros bloc de béton, comme si la structure avait disparu, c'était carrément dématérialisé. Vous voyez ? Vous avez vu ? What the fuck, right ? Bon, et cela ne s'arrête pas là. Il y a même un compte Twitter qui s'appelle La Statue of Liberty Early Iceland Foundation qui entretient en plus la confusion. Regardez cette effrayante photo qui illustre le compte Twitter et qui montre toute une foule de personnes montant des escaliers qui ne mènent absolument à rien. Pareil, regardez donc cette collection de photos Facebook où les gens ont marqué leur emplacement. Statue de la Liberté, Early Iceland. Cependant, les gens en plus, vous verrez, si vous êtes curieux et si vous êtes observateur, ces gens posent devant et ne regardent rien. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça vraiment troublant. Et pour couronner le tout, et c'est selon moi le plus invraisemblable de toute cette histoire, et si vous êtes encore à douter ou vous dire que c'est une confusion, etc., etc., alors là, il faut savoir que lorsque vous visitez la Statue de la Liberté, le plus haut que vous puissiez monter, c'est dorénavant la Couronne, pour une vue impressionnante sur Manhattan et New York. Car il faut savoir que depuis un sabotage qui a eu lieu en Allemagne, qui a eu lieu par l'Allemagne, pardon, le 30 juillet 1916, pendant la Première Guerre mondiale, ceci selon le service des parcs nationaux NPS, l'accès à la torche est interdit. Interdit, printé depuis 1916. Car la structure du bras a été remplacée et qu'elle est faite de cuivre ininterrompu recouvert d'une feuille d'or de 24 carats. Le seul moyen pour y accéder est dorénavant une étroite échelle de 40 pieds, qui en fait n'est là que vraiment, pas pour y accéder, mais plus pour soutenir les 16 projecteurs qui éclairent la torche. L'accès à la torche n'a jamais été réouvert depuis 1916. Il y a d'ailleurs tout un système de caméras et de vigiles pour s'assurer que personne n'essaie de monter depuis 100 ans. Pourtant, de nombreuses personnes affirment être allées dans la dite torche. Et lorsque tu te mets à chercher sur Twitter, sur Google, tu ne trouves pas un, pas deux, mais tout un tas de témoignages à grand renfort de détails qui soutiennent qu'ils ont été allés dans un futur, dans un passé pas si lointain, dans la torche de la statue de la liberté. Mais en plus, vraiment, les gens, ils sont en détente. C'est-à-dire, ils ne sont pas là en disant, hé, moi j'y étais, c'est pas vrai, on peut y aller. Il y en a même, je suis même tombée sur des tweets de personnes qui étaient surpris. Ah ben ça a dû fermer il n'y a pas très longtemps, parce que moi j'y étais avec mon mari, moi j'y étais avec ma classe, parce qu'il y a des enfants qui disent qu'il y a carrément des voyages de classe qui ont été organisés dans la torche. Il y en a même qui pensent, dans les screenshots que je vous ai joints, il y en a même qui s'étonnent de se dire, mais ça a dû fermer. Pourquoi ça a fermé ? Ça a dû fermer récemment, parce que moi, il y a cinq ans de ça, je l'ai visité, j'y étais. Mais là vous n'êtes pas prêts, parce qu'on peut se dire que, peut-être c'est des mythos. Encore que moi j'en ai un petit peu assez, que chaque fois que des gens sortent des théories gênantes, ou des choses qui appuient sur des inconnus, qui appuient sur des zones d'ombre, on les traite soit de mythos, soit de marginaux, éventuellement de tarés ou d'originaux. Ça me fatigue, parce qu'à un moment donné c'est trop simple, c'est basé sur du vent, à part un jugement fait d'a priori et de... J'aime pas, j'aime pas du tout. Mais là, encore une fois, le prochain exemple va clouer définitivement le bec à tous les détracteurs, parce qu'en vérité vous n'êtes pas prêts. La cerise sur le gâteau, c'est que certains ont même des photos pour le prouver. Je vous les mets là. C'est quand même hallucinant, car comme je vous le disais, c'est hyper méga sécurisé. Tu ne peux pas accéder à cet endroit de la Statue de la Liberté. Alors, vous avez une explication vous ? J'ai essayé d'en trouver une, comme à chaque fois, qui tienne la route, qui puisse expliquer ce fameux effet Mandela. Et j'ai trouvé une théorie selon laquelle cette mémoire alternative est la preuve, serait la preuve qu'il existe des réalités parallèles qui interfèrent de temps en temps. Donc, elle pense qu'il est probable que ce phénomène soit une manifestation d'un saut quantique. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est un saut quantique, parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais éventuellement, je vous ferai une autre vidéo à ce sujet. Parce que ce saut quantique, brièvement, ce serait le résultat de la conscience collective ou bien des effets secondaires liés aux expérimentations de l'Organisation européenne pour les recherches nucléaires. Selon cette explication, les essais sur le collisionneur de Hadron auraient pu modifier la structure de la réalité. L'existence de ces fausses vérités partagées par un grand nombre peut nous faire réfléchir sur l'unité du monde dans lequel nous vivons. On pourrait soutenir que nous vivons tous dans des mondes parallèles faits de nos propres constructions mentales et que, par conséquent, nous ne partageons avec personne l'exacte même conception du monde qui nous entoure. J'ai trouvé ça très intéressant et je comprendrais mieux aussi pourquoi des fois, tu as tel décalage avec des théories, pas des théories, mais du style, tu penses à une histoire dans ton passé et tu te rends compte que ta mère, ton père, qui a vécu la même chose au même moment, ce n'est pas du tout, il y a plein de petits détails qui divergent. Donc, ça, j'ai trouvé, je vous propose cela parce que j'ai trouvé que l'un dans l'autre ça tenait la route. Et sinon, il y a la deuxième théorie, et celle-là, je l'ai trouvée énorme, qui voudrait que nous soyons tous morts le 21 décembre 2012 comme l'avait annoncé le fameux calendrier Inca. Et ça, moi, j'ai fait partie, moi, à l'époque, j'étais toujours mariée et mon ex était convaincu que le 21 décembre 2012, la fin du monde aurait bel et bel lieu. Ce qui fait que j'ai fait partie des gens qui ont stocké des vivres, stockés de l'eau, qui se sont préparés à un éventuel pole shift, parce que, si je me souviens bien, c'était sa théorie, qui auraient voulu que les rares survivants de cet énorme pole shift ou je ne sais plus exactement quelle était sa théorie, nous soyons obligés de vivre dans la nuit et dans le froid complet et que, donc, il fallait qu'on prévoie le truc. Donc, autant vous dire que le lendemain, on a reçu beaucoup de téléphones d'amis pour bien se moquer de nous. Et pourtant, d'après cette théorie, nous serions au cœur, nous serions bel et bien doucement et nous serions au cœur d'une simulation. Et ça, j'avoue, ça m'a passionnée. Alors, si ce sujet vous intéresse et si vous souhaitez que je le développe, cette théorie de la simulation, dites-le-moi absolument en commentaire parce que j'ai peur que ça fasse un petit peu trop... chelou, un petit peu trop capillotracté. Donc, écoutez, j'ai besoin de votre avis. Si vous pensez que c'est à dormir debout, dites-moi-le aussi. Mais autant vous dire que dans la théorie de la simulation, il y a des trucs qui sont aussi... J'ai vu des choses passer qui sont intéressantes. En tout cas, merci à vous de m'avoir écoutée. J'espère que cette vidéo vous a autant plu que ce que j'ai aimé la faire. Si c'est le cas, les petits pouces bleus, ça encourage. L'abonnement, please, ça motive. N'oubliez pas aussi de cocher la petite cloche comme ça, vous aurez les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et n'oubliez pas, stay safe les amis.